On est aujourd'hui en compagnie de Yann Perreault dans son village natal, Berthierville, pour qu'il nous raconte un peu ses inspirations. Bonjour Yann, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu, toi, dans quelle ambiance t'aimes t'imprégner quand t'écris, quand tu composes ta musique? Quand je suis juste détaché de chez nous, j'ai plus de facilité un peu. Pour composer, bien sûr, je fais ça pas mal au jeu de jour chez nous, quand il y a eu un petit à mon chalet. Donc, c'est sûr, bien j'ai pas vraiment de moment précis, j'ai pas d'art précis, c'est assez aléatoire, instinctif. Donc, tu composes toujours distinctement la musique, les paroles d'après ça, tu n'existe? J'écris des trucs, je compose des musiques, tu peux lire quand il y a plein d'enfants, des chansons, je filme les carnets, puis après ça, je ramasse la musique que j'ai. Je fonctionne beaucoup en collage aussi, de trouver le collage, je suis bien artisanat, je fais ça. Est-ce que tu composes ta musique tout seul? Tu sais, j'ai mes idées parce que je suis batteur, j'ai des idées de basses, j'ai mes idées d'arrangement en gros, mais comme je suis autodidacte, je calme les chocs, puis les gars après avec Laurent Savoie, tu peux rappeler aussi habituellement, avec les autres, oui, c'est ça, tu sais, il y a même dans la superfaisie. Ok. On sait que tu as publié « Perrault et les plumes » il y a quelques années, dans lequel, bon, il y avait de la cohésie, des textes que tu avais écrit. Et puis, dans le café, tu racontais des histoires, des vraies histoires de chansons pour des anecdotes, est-ce que tu saurais nous en raconter? Bien, on est en train de bouffer sur notre terrasse de maison, en fait, d'hôtel, ce genre de pièce de house. Puis, on entendait un truc mort, comment une fille qui était en train de se faire voler sa sacoche. Puis là, on s'est avancé sur la rampe pour voir qu'est-ce qui se passait, c'était en bas, tu sais, sur le bord du gange, ils appellent ça les gâtes, tu sais, comme les quais. Et puis, mettons, je suis en haut, je regarde en haut, puis la fille qui était en train de se faire voler son sac. Puis, finalement, elle m'a tenue, fait que l'Indien qui a essayé de voler cette touriste-là, c'était une Japonaise, je pense, il s'est fait en tourner par 15 autres Indiens. Puis, il s'est fait battre. Il s'est fait battre jusqu'à un coup de rame qui l'a, je pense, à chevaux, quand il est mort. Ah ouais, ok. Ça fait que j'ai vu ça, puis c'est là que j'ai pris le texte de l'Unique Abondance de Michel X. Côté, puis que j'en ai fait un peu, c'est poétique, là, c'est peut-être pas clair dans la chanson, mais comme, là, je te rappelle dans les Flamenda, tu vas écouter ta chanson différemment. J'ai vécu ça quand je dis « je vois pour la première fois la fin du monde », et pour moi, c'est la première fois que je connais un acte de violence. C'est vraiment ça. Voilà, c'est terminé. Bon automne. Bien, merci. Toi aussi. Bon spectacle ce soir. Oui, c'est en bonne année. Bon barbecue. Merci.